FM Business. Romain Dobry est avec nous depuis Bourg-Thierry. Bonjour Romain, ravi de vous retrouver. Bonjour Guillaume. Moins 0,7% donc aujourd'hui sur le CAC après deux hausses d'affilée. Comment est-ce que vous sentez les rapports de force désormais autour du CAC 40 ? C'est assez impressionnant de constater à quel point le CAC 40, le marché est déserté en termes d'intérêt. Si on regarde les marchés dérivés, que ce soit sur l'échéance en cours ou l'échéance à venir, puisque c'est une semaine technique, vendredi prochain sera clôturé les contrats à terme et les contrats d'option sur l'échéance du mois de juin et on entamera le mois de juillet pour la partie options et futures, notamment à Paris mais bien sûr sur les autres places majeures. Donc on a un intérêt qui est complètement en retrait et quand je regardais le nombre de contrats d'options globaux, il y a 80% d'options de vente et 20% d'options d'achat. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun opérateur dans ce marché et que personne ne prend de position. On disait que sur le CAC 40 on n'avait pas eu de pression baissière, sur l'Eurostock c'était un peu plus le cas et là le nombre de contrats futurs pareil est assez en retrait aussi. C'est-à-dire que personne ne prend d'initiative dans un sens comme dans l'autre, ne veut ni parier sur une baisse ni un éventuel rebond, le marché est asséché. Alors ça nous donne comme élément qu'on va avoir probablement de la volatilité à nouveau, peut-être pas tout de suite. Évidemment la cible c'est le 8 juillet, la première séance de cotation après les élections législatives, enfin le deuxième tour de la législative et donc c'est ça qui va probablement être le déclencheur pour l'instant. La configuration elle reste assez dégradée, on avait envisagé un rebond sur la zone cible baissière qui était 7478, 7511, on a formé un modeste rebond, on a buté contre une première résistance intermédiaire à 7632 et on voit qu'on ne va pas plus loin. Nous on avait envisagé même d'aller chercher 7741, 7773, c'est vraiment un niveau charnière, un niveau clé. Si on arrive à rebondir contre ce niveau-là et à le déborder, on pourrait invalider un mouvement de baisse beaucoup plus marqué que l'indice K40 est en passe de déclencher. En fait en rompant cette zone-là, l'indice est en passe, il faudra le voir puisque c'est en graphique mensuel cette fois-ci, de valider une structure de retournement baissière qu'on appelle une vague de Wolf, qui est un mouvement baissier très fort et un mouvement qui a une grande probabilité de réussite. Et cette structure-là, elle donne un mouvement de baisse de 14 à 17% de plus sur les niveaux actuels. Alors encore une fois, ce sont des choses qu'on surveille, je ne dis pas que ça va être le cas avec certitude. Évidemment, une grande grande partie de la réalisation de cette cible baissière et donc d'aller chercher une zone située entre 6003 et 6005, elle sera conditionnée par le résultat des élections, très probablement. Mais en attendant, il n'y a pas d'opérateur dans ce marché. Donc les forces en présence sont très très maigres. Si on repasse sous 6478, on va accélérer à la baisse pour aller chercher une zone clé, c'est 7232, 7363. Ce serait vraiment un mauvais message d'aller chercher ce niveau-là puisqu'on s'éloignerait de la possibilité de neutraliser la baisse. En revanche, il faut vraiment repasser au-delà de 7773 et même 7830 pour neutraliser le mouvement de baisse en cours. On voit qu'on a baissé avec des volumes lourds et que pour l'instant, il n'y a pas d'initiative et aucun pari pris sur cet indice pour l'instant. Du côté des actifs et des valeurs, est-ce qu'il y en a une comme ça qui d'un point de vue technique peut-être peut redonner le sourire à ceux qui nous suivent ? C'est vrai que c'est un peu la soupe à la grimace sur le marché français depuis maintenant une dizaine de jours. Mais est-ce qu'une valeur se distingue pour ces perspectives peut-être plus encourageantes, Romain ? Oui, on essaie de trouver des choses constructives. On le fait avec parcimonie, vous l'avez compris, puisque c'est vraiment une situation d'attente dans laquelle on se trouve. Reste qu'on a un titre qui a un comportement graphique très propre qu'on avait évoqué ensemble au mois de mars dernier déjà, c'était Valourec. Valourec, elle avait consolidé dans une très grande structure de retournement haussière qu'on appelle un triangle rectangle de juin 2020 à mars 2024. C'était quatre ans de ces quatre années de consolidation qui lui ont permis de valider une structure de retournement haussière très significative et elle a testé de façon très propre la ligne de coup de cette figure. Elle est revenue s'appuyer dessus. C'est ce qu'on appelle un throwback, c'est-à-dire qu'elle pour l'instant valide la figure et renforce sa probabilité de réussite à 14,48. Le titre vaut 15,06 à l'instant. On ne peut pas dire qu'on s'éloigne de ce niveau de support de façon puissante dans l'immédiat à cause du contexte, j'imagine, mais en tout cas, c'est un niveau important. Donc la première résistance derrière, ce serait 17,28. Mais la cible donnée par la sortie de cette structure de consolidation qui tient quatre ans, c'est 24,86. Donc on a un potentiel très intéressant. La zone d'alerte, elle est loin en dessous, c'est 12,75, 13,46. Mais il faudra déjà préserver 14,48 avec certitude. Et pour nous, c'est un niveau d'accumulation de long terme sur un titre qui donne des signes de récoverie, non seulement en termes graphiques, mais aussi de façon fondamentale, puisque c'est un titre qui a réussi à se désendetter après plusieurs années très difficiles. Merci beaucoup. Romain Dobry depuis Bourse Direct. On vous retrouvera à la clôture des marchés. 17h35 à tout à l'heure. Romain, le CAC 40 est toujours en baisse de 0. Et puis, on va voir à la clôture des marchés.